Au cours de la conférence de presse qu'il a donnée ce jeudi à Goma, l'échep d'Etat a fait la restitution de son séjour. Sur base des informations lui données par les différents notables et élus locaux du Nord et Sud Kivu, le président de la République a décidé de sursoir la dernière décision prise sur Minemwe. Sur un territoire dont les limitations sont contestées, et surtout dans un contexte de conflit latin. Et donc, pour moi, le salut du peuple est la loi suprême. Et je ne peux pas laisser un peuple, surtout le mien, un peuple au Congo en danger. Voilà pourquoi j'ai décidé de purement et simplement annuler ce qui a été fait jusqu'ici. Mais je ne vais pas en rester là. Je vais très rapidement mettre une commission sur pied. Une commission composée uniquement de scientifiques, et de préférence des scientifiques qui ne seront pas originaires de la région. Donc, c'est-à-dire ni du Nord Kivu, ni du Sud Kivu, ni de l'Itouri, rien du tout. C'est des gens qui viendront d'ailleurs et nous sommes capables de le faire. Le Congo est grand. Au sujet du processus de désarmement, de mobilisation et réinsertion communautaire, les chefs de l'État a annoncé avoir obtenu un financement de 50 millions de dollars américains pour sa mise en application. Dans les pressons jours, le président de la République va nommer un coordonnateur national du DDRC qui dépendra directement de lui. Il y a deux semaines, les eaux en furie de la rivière Kihira à l'entrée du territoire de Massissi avaient coûté la vie à 14 personnes, englouté plusieurs maisons d'habitation et emporté du bétail. Le manque de ces ponts qui relient la ville de Goma au territoire de Massissi et Walikale, ainsi que la province du Sud Kivu, privent les villes de Goma et Bukavu en denrées alimentaires. Informé de cet état des choses, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, est arrivé sur place à Saké pour voir l'avancée des travaux de construction du nouveau pont. Il a promis des moyens financiers supplémentaires afin de terminer les travaux et rétablir les trafics sur cette importante route nationale numéro 2. Devant la population de Saké en liesse rassemblée au centre de cette bourgade, le président de la République a annoncé ce que la population souhaitait entendre. J'aimerais vous annoncer une très bonne nouvelle, j'espère, pour vous. Dans quelques semaines, je serai un gomatracien. Je vais venir habiter ici. Je vais vivre avec vous. Et je voudrais entendre au quotidien vos problèmes. Et nous allons les résoudre ensemble. J'avais promis au peuple congolais tout entier que, durant mon mandat, je me battrai pour que la paix et la sécurité reviennent totalement dans mon pays. J'avais promis que, durant mon mandat, je ferai tout pour que le sort des Congolaises et des Congolais s'améliore au quotidien. Après avoir amené la paix, nous allons maintenant nous battre pour le bien-être. Il faut que les Congolaises et les Congolais se sentent bien dans leur pays. Nous avons un pays riche, qui a rendu riche beaucoup d'étrangers, mais qui nous laisse, nous, enfants de ce pays, toujours pauvres et malheureux. Des retours de sac. Le chef de l'État est passé à Moubambiro, où plus de 400 ex-combattants sont démobilisés et cantonnés. Il a promis d'améliorer leurs conditions de vie et accélérer les processus de leur réinsertion sociale. Il y a plusieurs crises dans la crise. La crise de Moubambiro en est une. Même si c'est au sud Kivu, je sais que ça a des ramifications jusqu'ici ou du moins des conséquences jusqu'ici. Parce que les élus du Nord Kivu m'en ont aussi. En prenant des renseignements sur cette crise, j'ai compris qu'il s'agissait d'un procès verbal qui avait été notifié à un bourgmestre que l'on installait, je vais dire, de manière officielle cette fois, dans ses fonctions. Sur un territoire dont les limitations sont contestées et surtout dans un contexte de conflit latin. Et donc, pour moi, le salut du peuple est la loi suprême. Et je ne peux pas laisser un peuple, surtout le mien, un peuple au Congo en danger. Voilà pourquoi j'ai décidé de purement et simplement annuler ce qui a été fait jusqu'ici. En tant que garant de la nation, de la paix, des droits et des libertés des gens, je ne pouvais pas rester indifférent. Au cours de la conférence de presse qu'il a donnée ce jeudi à Goma, les chefs de l'État ont fait la restitution de son séjour. Sur base des informations lui données, par les différents notables et élus locaux du Nord et Sud Kivu, le président de la République a décidé de sursoir la dernière décision prise sur Minemwe. Sur un territoire dont les limitations sont contestées et surtout dans un contexte de conflit latin. Et donc, pour moi, le salut du peuple est la loi suprême. Et je ne peux pas laisser un peuple, surtout le mien, un peuple au Congo en danger. Voilà pourquoi j'ai décidé de purement et simplement annuler ce qui a été fait jusqu'ici. Mais je ne vais pas en rester là. Je vais très rapidement mettre une commission sur pied. Une commission composée uniquement de scientifiques et de préférence des scientifiques qui ne seront pas originaires de la région. Donc, c'est-à-dire ni du Nord Kivu, ni du Sud Kivu, ni de l'Itourie, rien du tout. C'est des gens qui viendront d'ailleurs et nous sommes capables de le faire. Le Congo est grand. Au sujet du processus de désarmement, de mobilisation et réinsertion communautaire, les chefs de l'État ont annoncé avoir obtenu un financement de 50 millions de dollars américains pour sa mise en application. Dans les pressons jours, le président de la République va nommer un coordonnateur national du DDRC qui dépendra directement de lui.